Dans les préoccupations de Marc, il y avait cet intérêt de, non pas d'être refermé sur la Martinique, mais au contraire une très grande ouverture pour que les étudiants en musique ou en théâtre puissent connaître un peu ce qui se passait autour d'eux et avoir des grands artistes par le biais des ateliers qu'on menait. Je ne pense pas qu'on puisse fidéliser un public et amener un public si on ne crée pas des grands événements culturels. Donc il y a eu d'abord le carrefour de la guitare, qui était vraiment très international, puisqu'on avait des stagiaires qui venaient du monde entier. Il me semble qu'après ce théâtre, les rencontres caribéennes de théâtre, qu'on a fait évoluer aussi parce qu'on s'est aperçu que le développement du théâtre était quand même assez pauvre. Et ensuite il y a eu le festival de jazz, qui est venu en alternance avec le carrefour de la guitare. Il y a eu la biennale de danse qu'on a créée, qui continue à exister je crois. Si vous lui présentez des choses de qualité, il va se déplacer. Je pense que, alors bien sûr il faut gagner un large public, je parle par rapport aux classes sociales, mais moi je me souviens que le début du demain, c'était un public blanc et qu'à la fin c'était un public surtout martiniquais. Alors où on a vraiment réussi, c'est dans le cinéma. Mais, je veux dire, le public martiniquais est ouvert. Mais il est ouvert par rapport au grand nom, par rapport à la qualité qui lui est présentée, et par rapport au prix d'entrée. Un artiste qui veut vivre vraiment de son art en Martinique, s'il n'a pas les yeux ouverts sur l'extérieur, il va devenir aigri. Et il ne va pas progresser. Et je crois que c'est ça qu'on sent un peu actuellement en Martinique. L'un des problèmes aussi qu'on rencontre à la Martinique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de critique. L'espace est tellement réduit, qu'on a l'impression qu'ils ont parfois peur de critiquer. Et tout est bien, quoi. Enfin, si vous regardez les articles, à part dans Maddy Ninard, qui, de temps en temps, osent faire une critique, les gens trouvent toujours que c'est pas mal. Et ça, ça ne forme pas non plus les artistes. En plus, les gens pensent que la Martinique est dotée de talents extraordinaires et que ce sont des petits génies. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas plus de génies en Martinique, peut-être en littérature. Il y a des génies proposéllement à la grandeur de la Martinique. Ce qui est aussi, je m'attendais à ce qu'il n'y ait plus de développement de lieu. Parce que sans ça, il y a le problème de diffusion des spectacles. Je ne sais pas, quand on faisait une création, on avait une générale où on invitait un certain public professionnel et puis on les faisait jouer au moins le jeudi, le vendredi, le samedi. En réalité, on va à une répétition générale. On va à une générale. Donc, comment on peut juger un spectacle là-dessus ? On n'est pas obligé d'avoir un lieu très développé, mais au moins une bonne scène, un lieu fermé. Alors, je suis contre les spectacles gratuits. Je trouve que ce n'est pas éduquer un public que de toujours lui proposer du gratuit. J'avoue que je suis beaucoup absente de la Martinique. Je voyage beaucoup et c'est vraiment par intermittence que je suis… Ce que je crois avoir constaté, c'est qu'au niveau musique, il y a la relève. Ça se passe relativement bien. Mais au niveau théâtre, je trouve qu'on n'avance pas beaucoup. On danse. Depuis la biennale de danse, je trouve que le niveau a monté, le milieu s'est structuré. En art plastique, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais c'est peut-être dû aussi à la création de guirave. Je trouve quand même que le développement culturel, même si on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans les communes, ne se fait pas en essayant d'atteindre un niveau de qualité. Ce qui me gêne, c'est que c'est bon comme ça. On joue quelques notes et puis c'est bon. Donc ça, c'est un peu gênant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.